Bonjour à tous Bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales Nous sommes maintenant dans la troisième grande partie de ce cours et cette troisième partie porte sur les matériaux résultants de la désagrégation chimique et donc il y a deux types de matériaux résultants les matériaux dissous en solution auxquels on s'est intéressé la dernière fois et puis on va maintenant s'intéresser aux minéraux résiduels issus de la désagrégation chimique c'est-à-dire aux matériaux solides qui sont issus de cette désagrégation Alors on l'a déjà évoqué, les matériaux résiduels sont essentiellement des minéraux argileux parfois aussi des oxydroxides de fer ou d'aluminium, on le verra aussi donc des minéraux argileux dont la nature va en fait dépendre essentiellement de la quantité de silice disponible pour former des argiles lorsque la silice va se combiner à l'aluminium notamment On va donc examiner rapidement quelles sont les grandes catégories de minéraux argileux formés Alors quelques rappels basiques sur la structure élémentaire des minéraux argileux Les feuillets des phyllosilicates, donc des minéraux argileux, sont composés d'ensembles atomiques arrangés selon deux grandes structures possibles Des feuillets tétrahydriques formés de tétraèdres SO4 qui partagent leurs trois oxygènes basaux avec les tétraèdres voisins et l'oxygène apical lui va rester libre Le feuillet est alors chargé négativement Et puis le deuxième type de feuillet c'est le feuillet octahédrique dans lequel on a un aluminium qui peut être aussi éventuellement un fer ou un magnésium entouré à égale distance par 6 oxygènes ou bien 6 OH- L'octahèdre idéal, on va dire, à la composition de la gypsite à LOH3 fois Lorsque le cation central est trivalent si c'est de la L3+, ou du fer 3+, par exemple Seuls deux des trois sites sont occupés de façon à maintenir l'électroneutralité de l'ensemble du feuillet Le feuillet est alors dit di-octahédrique Par contre, lorsque le cation est divalent si c'est le cas avec du magnésium, Mg2+, tous les sites seront occupés et le feuillet sera dit tri-octahédrique Les feuillets octahédriques et tétra-hédriques vont également se combiner en structure dite 2-1 dans laquelle un feuillet octahédrique est pris en sandwich entre deux feuillets tétra-hédriques Le partage OH-O se fait des deux côtés du feuillet octahédrique Les smectites sont un bon exemple d'argile à structure 2-1 On voit aussi une vue au microscope électronique à balayage La substitution d'atomes de silicium tétra-valent SI4+, par des cations de moindre valence comme l'aluminium, qui lui est tri-valent, AL3+, ou le fer, voire le magnésium, qui lui est divalent charge les structures négativement puisqu'on a moins de charges positives ce qui permet à des cations comme le potassium, par exemple K+, de s'insérer entre les structures 2-1 C'est le cas pour les illites dont les feuillets sont fortement chargés négativement La muscovite, elle, fait partie de la famille des illites Voici une vue macroscopique, cette fois-ci et non plus au microscope de cristaux de muscovite Toujours pareil, on va reconnaître, y compris sur le plan macroscopique, les structures en feuillet Voici un résumé des principales familles de phyllosilicates de minéraux argileux C'est un résumé qui ne se veut pas exhaustif je vous renvoie pour ça au cours spécifique sur les argiles On a donc une première grande catégorie qui correspond au modèle tétraèdre-octahèdre dans la structure 1-1 Pas de substitution dans les couches et le bon exemple c'est la kaolinite Un modèle tétraèdre-octahèdre-tétraèdre Donc là, c'est les argiles dites à structure 2-1 avec substitution tétraédrique ce qui va donner des argiles micacées c'est-à-dire avec fixation de potassium Lorsque l'aluminium est dominant dans les octahèdres on va plutôt avoir des phyllosilicates donc des argiles de la famille des illites et lorsque le magnésium sera dominant dans les octahèdres on aura plutôt des argiles de la famille des vermiculites Toujours dans ce modèle à structure tétraèdre-octahèdre-tétraèdre donc structure 2-1 on peut également avoir des substitutions octahédriques à ce moment-là, on aura affaire à la famille des smectites momorionites Et puis, enfin, quelque chose d'un petit peu particulier qui sont des phyllosilicates à structure 2-1-1 tétraèdre-octahèdre-tétraèdre-octahèdre avec cette fois-ci des charges nulles et la famille la plus commune, c'est la famille des chlorites Alors, dans les milieux très altérants et surtout très favorables à l'évacuation de la silice en solution et donc sous climat chaud et très humide on n'aura plus de silice disponible pour former les minéraux argileux puisqu'elle aura été complètement évacuée en solution et il ne restera sur place que de l'alumine Cet alumine, combiné aux ions hydroxides conduira à la formation d'oxyhydroxides d'aluminium comme ici, la gypsite A-L-OH 3 fois donc on va parler cette fois-ci de structure 0-1 c'est-à-dire pas de structure tétrahydrique puisque pas de silice mais juste une structure octahydrique simple A-L-OH 3 fois la gypsite Alors, on ne va pas détailler l'ensemble des minéraux qu'on pourrait former on va essayer de résumer ça dans le tableau qui vient La structure des minéraux résiduels va donc dépendre de deux facteurs le minéral primaire qui va être plus ou moins riche en silice et le degré, l'intensité d'altération chimique qui elle va conditionner l'évacuation de la silice en solution On peut résumer cela dans le tableau suivant avec, pour commencer, le cas du fait de spat alcalin comme minéral primaire altéré Ce fait de spat alcalin, lorsqu'il commence à s'altérer il évolue primitivement en albite puis en philo-silicate d'abord à structure 2-1 c'est-à-dire riche en silice puis la silice devenant moins disponible en philo-silicate à structure 1-1 comme la kaolinite et enfin, de façon ultime en gypsite c'est-à-dire sans silice disponible où on n'a plus que de l'hydroxyde d'aluminium Les plagioclase calciques cette fois-ci auront une évolution préliminaire en séricite ce qu'on appelle la séricitisation puis en philo-silicate 2-1 puis directement en gypsite Pour ce qui est d'un autre exemple la biotite elle évoluera progressivement vers un stade ultime correspondant à la gutite c'est-à-dire directement en passant par tous les intermédiaires elle arrivera un oxy-hydroxyde de fer effet OOH qu'on appelle la gutite La muscovite alors la particularité de la muscovite c'est que c'est lui-même un philo-silicate évoluera vers la kaolinite en stade ultime Enfin, un exemple d'amphibole comme la amblinde évoluera vers elle la gutite en raison de la présence de fer au départ Donc voilà pour ce tableau un petit peu synthétique Juste pour préciser les flèches affectées d'un N signifient qu'il y a néoformation donc on parle de néoformation du minéral secondaire et puis celles qui sont affectées d'un T signifient plus qu'il y a transformation mais la plupart du temps le résultat est le même c'est à dire qu'on aboutit à la formation d'un minéral secondaire donc ce qu'il faut retenir c'est le stade d'altération avec le minéral secondaire correspondant qu'il y ait eu néoformation ou transformation peu importe Alors le cortège de minéraux secondaires qui sont potentiellement formés lors de la désagrégation chimique est relativement varié on va y trouver des phylosilicates sur lesquelles on a déjà passablement assisté des oxydroxides de fer et d'aluminium mais aussi des carbonates et des sulfates qui sont qualifiés de minéraux secondaires donc des carbonates secondaires, des sulfates secondaires qui sont directement reprécipités suite à la dissolution de la calcite ou du gypse parfois on aura aussi reprécipitations de silice secondaire dites basse température ces minéraux secondaires vont s'accumuler et contribuer à la formation de ce qu'on appelle une altérite cette altérite est composée par un assemblage en toute proportion de minéraux primaires issus de la roche mère elle-même et de ces fameux minéraux secondaires formés au cours de la désagrégation chimique ces altérites vont parfois être des éléments déterminants du paysage et on verra tout ça assez en détail ultérieurement dans la partie 5 avant cela je vous propose d'aborder dans une quatrième partie quelques concepts sur la composition chimique des eaux naturelles et de faire un petit peu d'hydrochimie et donc je vous dis à tout de suite